Écoutez d'abord mes réactions au discours inaugural de Mme Marois. Je pense que c'est vraiment la confusion sur l'état des finances publiques. La première ministre ne sait pas si elle va présenter un budget ou non au cours des prochaines semaines. On ne parle pas de la prochaine année au cours des prochaines semaines. Et je n'ai rien entendu pour ce qui est de l'assainissement des dépenses. On n'a aucun plan pour être capable de financer ce qui a été la principale promesse du Parti québécois, c'est-à-dire l'abolition de la taxe santé. La coalition Enir Québec va continuer d'insister, et je pense que ce serait la meilleure mesure économique qu'on pourrait proposer, de s'assurer que la taxe de la santé soit abolie. Maintenant, pour ce qui est de toute la question de l'intégrité, on reçoit positivement les mesures concernant les élections à date fixe. Même chose avec le plafond individuel de 100 $. Par contre, on ne pourra jamais régler le problème de la corruption et des liens avec le financement des partis politiques tant qu'on n'aura pas fixé un plafond aux dépenses électorales. Ce que je comprends, c'est que Mme Marois continue de défendre le plafond actuel de 11,5 millions de dollars pour les campagnes électorales, pour chaque parti. Nous, on le répète, on est prêt à réduire ce plafond à 4 millions, mais tant qu'on n'aura pas réduit ce plafond, il va continuer à y avoir des millions de dollars qui devront être collectés pour investir, entre autres, dans la publicité. Et c'est là qu'il se dépense la majeure partie des fonds des partis politiques. Donc, quand on n'aura pas d'histoire, tant qu'on n'aura pas mis un plafond, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, c'est vraiment décevant. On a des mesures qui sont très timides concernant l'intégrité et surtout, bien, comme je le disais, confusion totale sur l'état des finances publiques. Avez-vous l'impression, M. Legault, que le gouvernement Marois essaie de bousculer l'opposition en menaçant de déposer un budget d'ici Noël? Bien, écoutez, là, ce que je vois, là, c'est de la confusion. On ne sait pas si ça va être un budget ou non, dépendamment, probablement, justement, de la réaction des deux parties de l'opposition, quand même spécial. Alors qu'on est au début de la session, une session très courte, un peu plus d'un mois, puis le gouvernement ne sait toujours pas s'il va déposer un mini-budget ou non. Donc, et Mme Marois nous dit, j'ai découvert des finances publiques qui sont pires que prévues. Ça semble presque dramatique, la façon qu'elle nous parle, et des dépassements de coûts de 80 %, et pourtant, je vous le dis, l'a relisé son discours, aucune mesure pour assainir les finances publiques du gouvernement du Québec, aucune mesure pour s'assurer qu'on soit capable de financer l'abolition de la taxe santé. Et actuellement, là, les Québécois, ce qu'ils veulent, ce n'est pas des propositions pour augmenter les impôts de qui que ce soit. Ce qu'ils veulent, c'est un ménage au niveau de la corruption, de la bureaucratie, du gaspillage, et ça, il n'y a absolument rien, c'est le vide total, dans le discours inaugural. Vous pensez qu'on essaie un peu de forcer l'opposition à ne pas pouvoir bloquer un budget en laissant planer cette menace-là? Est-ce que ça vous place dans une position inconfortable? Non, c'est le cas. Nous, on était très clairs, là. Jamais la coalition va appuyer une augmentation des impôts. C'est mauvais pour l'économie. Ce n'est pas ça que les Québécois veulent, surtout pas avec ce qu'on voit à la commission Charbonneau depuis des semaines. Donc, de ce côté-là, c'est très clair. Par contre, on va insister pour que la promesse qui a été faite d'abolir la taxe santé, pas seulement en partie pour ceux qui gagnent moins de 18 000, puis on va vouloir s'assurer que ceux qui gagnent plus de 42 000 $, qui, à notre avis, font partie de la classe moyenne, aient l'abolition de la taxe santé qui a été promise par le Parti québécois. Juste une précision, M. Lebeau, quand vous voyez que jamais la coalition va appuyer une hausse des impôts, là, quelle qu'elle soit, est-ce que c'est au risque de provoquer le déclenchement d'élections? Écoutez, nous, on a un chef. On a, si c'est nécessaire, on est prêt pour des élections. Mais écoutez, actuellement, là, de toute évidence, Mme Marois, elle ne sait pas où qu'elle s'en va, là. Elle ne sait pas si elle va déposer ou non un budget. Donc, je m'attends à ce qu'elle recule. Je pense que vous comprenez bien ma question. Même au risque de provoquer le déclenchement d'élections, vous, vous êtes prêt? Absolument. On n'acceptera jamais. Nous, on a été élus, là. On a eu 27 % d'appui. On a été élus pour faire le ménage dans la corruption, dans les dépenses du gouvernement, puis de réduire les impôts de la classe moyenne. C'est pour ça qu'on a été élus, en tout cas. C'est ce que je considère que j'ai comme mandat, comme chef de la coalition. Donc, on n'ira sûrement pas voter. Écoutez, là, c'est décevant quand on voit un discours inaugural où, au début, la première ministre nous dit « J'ai découvert un trou budgétaire important. On sait, vous et moi, que la croissance économique est à moitié moins grande que ce qui avait été prévu par le gouvernement. » Puis, malgré ça, pas un mot, pas le commencement du début d'une mesure pour assainir les finances publiques du gouvernement du Québec. Je pense que c'est irresponsable. C'est de la confusion. Moi, je pense, là, actuellement, là, le Parti québécois ne sait pas où il s'en va en termes de finances publiques. C'est la confusion totale. On va le dire à la question en français. Je suis une question en anglais. Il y a deux projets de loi que Mme Marois a dit sont très bien d'adopter d'ici les fêtes, c'est-à-dire la question des contrats publiés, la question du financement des partis politiques. Est-ce que vous pensez que ces deux projets de loi pourraient être adoptés s'il est fait? Je pense qu'on va effectivement collaborer. Je ne vois pas pourquoi on n'appuierait pas ces projets de loi, mais ils vont passer loin. C'est beaucoup, beaucoup trop timide par rapport à l'ampleur du problème de corruption au Québec. Donc, il faut vraiment, là, donner un coup de bord. Puis, le gouvernement de Mme Marois n'a pas l'air prêt à donner ce coup de bord qui est nécessaire au Québec, là. Vous avez dit que vous avez un leader, vous avez un parti, vous avez un parti, vous êtes ready pour une élection, right? Oui. Donc, vous êtes dit que c'est pour les libéraux de sauver le gouvernement, si c'est que le budget et… Oui, je pense que c'est clair que la coalition avait un mandat de 27 % de Québec pour réduire les expenses et réduire les taxes pour les middle-class. So far, je n'ai pas entendu parler de cela dans la speech de Mme Marois. C'est total confusion. qu'elle nous dit aujourd'hui que durant la semaine, elle ne sait pas si elle va table un budget ou pas. Not next year, dans les next 4 semaines. Ça ne fait pas que ça ne fait pas. Et je pense aussi que, en regardant l'integrité, je pense que les mesures qui ont été présentées sont pas suffisants. Nous pouvons conclure sur l'élection chaque fois 4 ans. Nous pouvons conclure sur l'élection. Nous pouvons conclure sur l'élection de la République. Right now, c'est 11.5 million. Nous proposons de réduire ça à 4 million dollars. Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de savoir comment elle va fight contre la corruption. La autre chose est, avez-vous entendu de Montréal et Laval? Elle mentionne Montréal, disons que elle va essayer de augmenter l'économie, mais il n'y a rien sur la gestion de la ville de Montréal. Il n'y a rien sur Laval. Est-ce qu'elle vivait sur une autre planète? Merci tout le monde.